Déclaration des coalitions de l'Afrique francophone pour la Cour pénale internationale Abidjan, Bangui, Bamako, Budjombura, Konakri, Kinshasa, N'Djamena, Rabat. Le 17 juillet 1998, le statut de la Cour pénale internationale, Pi, était adopté à Rome. Pour marquer cet anniversaire fondateur, la journée du 17 a été décrétée journée de la justice internationale et est commémorée par les États partis au traité de Rome. Rappel historique, l'histoire contemporaine de l'humanité, notamment le XXe siècle, a été jalonnée par de nombreuses atrocités qui ont endeuillé toute la communauté humaine. L'élaboration d'une juridiction pénale internationale s'est faite en réaction à ces massacres. Ce faisant, la communauté internationale a pris conscience de la nécessité de mettre en place une instance judiciaire appelée à défendre et à mettre en œuvre les exigences profondes de l'humanité. Cette justice présente alors un triple avantage, la sanction exemplaire de crimes particulièrement odieux, la dissuasion, destinée à prévenir le retour de telle tragédie et enfin, la garantie d'une paix sociale durable. D'où la création de l'ACPI, suite à l'adoption par 120 États du statut de Rome, le 17 juillet 1998. L'avènement de cette instance pénale a été salué par l'ensemble des organisations nationales et internationales de défense des droits humains. Contexte actuel, depuis sa création à nos jours l'ACPI compte à son actif plusieurs enquêtes, des examens préliminaires, des mandats d'arrêt délivrés, des citations à comparaître émises, des personnes détenues, des affaires ouvertes, etc. Ces actions sont appréciées par diverses organisations qui estiment qu'aujourd'hui, l'ACPI contribue énormément à la lutte contre l'impunité et au maintien de l'ordre mondial par son effet dissuasif. En dépit de ce progrès, la Cour reste confrontée à une perception controversée. Commentaire Les coalitions de l'Afrique francophone pour l'ACPI se félicitent tout d'abord des récents acquis de la justice internationale avec les différents procès qui ont lieu à l'ACPI. Elles réitèrent leur soutien à l'existence et aux actions entreprises par l'ACPI dans le monde entier en général et en Afrique en particulier. En effet, pour les coalitions de l'Afrique francophone, l'impunité d'autrefois, est la génitrice des violences récemment vécues dans nos pays. Aussi toutes actions de nature à faire la lumière sur les circonstances de commission d'exaction, et à déterminer les responsables pour leur répression est à promouvoir et à encourager. C'est pourquoi, les coalitions de l'Afrique francophone encouragent l'ACPI à poursuivre ses actions, surtout en s'évertuant à être la plus indépendante et impartiale possible. Par ailleurs, pour dissiper les appréhensions des plus sceptiques, l'ACPI devra accroître les campagnes de sensibilisation et créer un cadre permanent de communication plus efficace avec les États. De même, la Cour devra revoir sa stratégie d'enquête dans certaines affaires sur le continent africain, où elle joue sa crédibilité. Les coalitions de l'Afrique francophone appellent incessamment les États africains à ne pas se retirer de l'ACPI comme certains dirigeants l'ont suggéré. Certes, l'ACPI dans son fonctionnement actuel est à parfaire. Mais c'est ensemble que les États peuvent l'améliorer. Il est de toute évidence, clair que c'est en restant que les États africains, pourront apporter des critiques constructives. Le panel d'experts qui a été mis sur place pour les réformes du statut de Rome instituant l'ACPI est un pas important pour parfaire l'ACPI. En tout état de cause, l'ACPI doit paraître comme la fille de tous, et qui de ce fait mérite l'entretien et le soutien de tous. Il doit en être ainsi dans la mesure où le rejet de l'impunité apparaît comme un critère de bonne gouvernance. Pour les coalitions de l'Afrique francophone pour l'ACPI, le porte-parole M. Ali Ouattara, Point Focal Afrique de l'Ouest du Réseau Africain pour la Justice Pénale Internationale Organisation signataire 1. Coalition Burindèse pour l'ACPI 2. Coalition Centrafricaine pour l'ACPI 3. Coalition Guinéenne pour l'ACPI 4. Coalition Ivoirienne pour l'ACPI 5. Coalition Malienne pour l'ACPI 6. Coalition Nationale, RDC, pour l'ACPI 7. Coalition Tchadienne pour l'ACPI 8. Coalition Marocaine pour l'ACPI 8. Coalition doğru 6. Coalition personnel 6. Coalition verdi 9. Coalition 9. Coalition 9. Coalition